Jean-Philippe, ancien aventurier de Koh-Lanta, le totem maudit n'a pas le cœur à la fête. Ce mardi 6 juin, le normand a appris via sa story Instagram, que son fils, jeune pilote de moto, a eu un grave accident. Il a dû être hospitalisé en urgence. Tout le monde se souvient de Jean-Philippe Massy. En 2022, l'aventurier originaire de Dieppe, en Seine-Maritime, participe au jeu d'aventure qui allait changer sa vie. Malheureusement, le père de famille ne fera pas l'enveu dans Koh-Lanta. En effet, après quelques jours d'aventure, ses pieds avaient doublé de volume. Conduit à l'infirmerie de toute urgence, il était contraint d'abandonner l'émission sur ordre du médecin. Un coup de massue pour Jean-Philippe venu avant tout pour rendre fier ses deux fils. Le 5 avril 2022, l'ancien aventurier nous avait confié qu'il était tout de même fier d'avoir tenté l'aventure sur TF1. Mes fils m'avaient dit « Papa, gagne la première épreuve pour marquer les esprits. D'avoir fait ça, j'ai eu l'impression d'avoir gagné pour eux ». Ce mardi 6 juin, l'artisan peintre a pris la parole sur les réseaux sociaux pour parler du grave accident de moto dont son fils, Célestin, a été la victime. Jean-Philippe inquiet pour son fils, victime d'un grave accident Jean-Philippe Massy, ancien participant de Koh-Lanta en 2022 n'a pas le cœur à rire. Celui qui partage régulièrement des vidéos de son fils Célestin, mordu de moto et de sensations fortes, a appris que le jeune homme a été victime d'un accident. Son père a donné de ses nouvelles sur Facebook et Instagram, ce mardi 6 juin, en partageant plusieurs clichés de son enfant, hospitalisé. Lors d'un entraînement, Célestin Massy-Biès 48, le frelon barbu, a malheureusement été victime d'une lourde chute à haute vitesse, a déclaré le père de famille, en légende de la publication, avant de préciser qu'il a été dirigé vers l'hôpital de Nevers, où, ils ont, été gentiment reçus. Célestin a été plâtré pour immobiliser sa jambe. Le verdict est tombé, fracture du tibia. 500 km plus tard, il a rejoint sa ville natale et sera opéré à l'aube par un spécialiste, a ajouté l'ancien candidat de Koh-Lanta, sur TF1. Quelques heures plus tard, Jean-Philippe a déclaré que son enfant a été transféré au CHU de Rouen. Un peu plus compliqué que prévu, a ajouté le père de famille, et se l'est. Souhaitons à son frelon barbu, le plus prond des rétablissements. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.